Je vous propose qu'on démarre notre atelier. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cette matinée du dernier jour de notre université d'été. Notre atelier aura comme thème, nous aurons une discussion autour de la question de la République et les quartiers populaires. Et comme vous avez sûrement vu sur le programme, nous avions deux intervenants prévus, Azedine Taibé, maire PCF, et Gabi Charou, tous les deux maires PCF d'ailleurs, l'un pour Stein et l'autre pour Martigues. Et malheureusement, tous les deux ne peuvent pas être là ce matin. Azedine Taibé, nous avons eu l'information ce matin qu'il a un contre-temps et qu'il ne peut pas être là. Et Gabi Charou a dû également annuler en début de l'université d'été, mais a réussi à contacter son ancien collaborateur, ici présent, Gérard Fraud, qui est élu à Martigues et conseiller départemental Bouchureux. Donc je tiens quand même à le remercier et vraiment parce que, et d'un petit chaleureusement, parce que ce n'est pas rien, de venir comme ça, à filmer, pour remplacer, comme un atelier, un débat de cette dimension-là, deux intervenants qui avaient sûrement pris plus de temps pour préparer leur intervention. Alors le format, il me semble, si tu es d'accord, Gérard, dans la discussion que nous avions eue, c'est que nous ayons une intervention de ta part d'une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins, ou un peu plus, et ensuite un échange avec la salle. Donc la spécificité et le côté agréable de cet atelier, c'est que comme nous avons un intervenant pour deux, nous aurons un peu plus de temps d'échanger avec la salle, et nous essaierons peut-être à travers des expériences des uns et des autres de co-construire peut-être une réflexion sur cette question-là, parce que la question, il me semble, de la République et des quartiers populaires doit être une question au centre même de notre débat, puisque ce sont deux dimensions qui se croisent et finalement, qui interpellent, qui interrogent, et qui demandent d'avoir justement une réflexion un peu plus poussée, donc peut-être profitons de ce début de matinée pour avoir cette discussion-là. Merci encore, et la parole, la parole est à Gérard. Oui. Bien, bonjour camarades, vous m'entendez là avec ce micro ? Non, ça c'est correctement. Oui, je crois que celui-là. D'accord. Bonjour, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis ni Azdine Taibi, ni Gaby Charou. Alors bon, c'est dommage, pas que dans le programme qui était prévu, ça aurait permis d'avoir deux maires avec deux visions relativement différentes, avec un maire de région parisienne, une ville de 40 000 habitants, avec 50% de logements sociaux, et un autre, Gaby Charou, de Martigues, dont je me suis, où je suis élu, qui est une ville de 50 000 habitants, avec 30% de logements sociaux, mais nous avions, voilà, deux expériences-là. Donc moi, j'ai accepté de relever le défi de, ce matin, d'animer ce débat. Ce que je vais essayer, modestement, c'est de vous donner ma perception. J'ai été personnellement, donc, directeur de centre social, j'ai été attaché parlementaire de Gaby Charou lorsqu'il était député de 2012 à 2017, et je suis élu dans l'opposition au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les cantons de Martigues et de Port-de-Bourgues. Donc je vais modestement vous donner ma perception un peu de la situation de la République et les quartiers populaires, donc on ne va pas passer la matinée à inventer ou réinventer ce qu'est la République, mais par contre, quelle est la perception de la République dans les quartiers populaires et comment agit la République dans les quartiers populaires. Je vais essayer aussi, assez rapidement, je regarde un peu la montre, de vous faire part de l'expérience de Martigues qui, dès 1983, avait créé ce qu'on avait appelé alors des, j'y reviendrai, des commissions de grands ensembles pour nos quartiers. On a six quartiers d'habitat social qui relevaient un peu de cette définition qui avait été donnée dans un premier temps de quartiers de grands ensembles, puis on a appelé les quartiers prioritaires, puis on a trouvé un tas d'autres noms dans les politiques de la ville pour les nommer sans pour autant résoudre les problèmes que l'on a à l'intérieur. En premier lieu, la République, et donc on essaiera d'avoir une co-construction, puisqu'il y a beaucoup plus de temps pour discuter ensemble, et que nous n'avons pas la qualité des intervenants qui étaient prévus. En premier lieu, nous en convenons tous, la République, elle est une et indivisible. Elle interdit de distinguer les citoyens en vertu de leurs origines, leur race, même si le mot devrait disparaître de notre constitution, ou de leur religion. Mais pourtant, n'a-t-on pas assisté depuis 30 ans à une division de la République dans nos quartiers populaires, une division de la République dans nos villes, dans nos départements et dans notre pays. Il est intéressant de confronter notre analyse avec les principes et les valeurs qui fondent notre République, pour mesurer quelle est la perception dans les quartiers populaires que peuvent en avoir les gens, et pour essayer de mesurer les phénomènes que l'on connaît dans ces quartiers-là. En premier lieu, forcément, quand je vais parler de République, de mode de gouvernement, tel qu'on entend et tel que s'est fondée la République à partir de la Révolution française, je vais parler surtout des valeurs qui conduisent et qui régissent notre République, en premier lieu la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la démocratie, la laïcité, en fait, la citoyenneté. Et donc, mesurer dans une société où les valeurs s'estompent, pas que dans les quartiers populaires, bien sûr, mais où dans ces quartiers-là, ils sont forcément multipliés. Donc, où on est-on de ces principes-là, dans les quartiers où le revenu moyen est deux fois, trois fois, cinq fois inférieur au revenu moyen du pays, voire d'une même ville, où le taux de chômage atteint 20, 30%, où le chômage des jeunes est parfois supérieur à 40%. Je vais prendre un exemple, les quartiers nord de Marseille. À Marseille, le taux de chômage est environ à 11,5%. Dans le 14e arrondissement de Marseille, il est de 25%. Dans le 15e arrondissement de Marseille, ce qu'on appelle vulgairement les quartiers nord, il est de 26,8%. Le taux de chômage des jeunes en France est de 21%, ce qui est déjà énorme et assez inacceptable. Il est de 45% dans les quartiers dits en zone urbaine sensible. Concentration de populations les plus en difficulté, explosion des familles monoparentales, insécurité, peut-on parler pour en revenir aux valeurs de liberté et surtout d'égalité ? Et on entend parler de préfets à l'égalité des chances. Je pense que vous avez chacun dans vos départements un préfet à l'égalité des chances. Mais on s'en fout de l'égalité des chances. En fait, la seule chose qui nous intéresse, nous, je crois, c'est l'égalité des droits. Parce que l'égalité des chances, alors je crois que c'est Philippe Rioux qui disait ça, c'est la main invisible du marché. Nous, ce qu'on veut dans nos quartiers, mais dans notre pays, c'est l'égalité des droits et ce que la République doit assurer, c'est l'égalité des droits. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où les citoyens naissent libres et égaux en droit. De manière globale, c'est assez doux de dire que la République recule dans les quartiers populaires. C'est un fait. La République, donc les valeurs républicaines, donc la citoyenneté. Donc le respect, et le respect dans les deux sens, le respect de la République par rapport aux populations qui habitent dans ces quartiers-là, et forcément le respect des populations par rapport aux valeurs républicaines, par rapport à notre modèle républicain. Et on parle à satiété de zones de non-droit. C'est un terme qui revient régulièrement, qui n'existe pas que dans les quartiers prioritaires ou dans les quartiers populaires. Il y a des zones de non-droit dans l'entreprise, de plus en plus, Hubert, Mando, etc., etc. Ce sont des zones de non-droit dans une société qui devient la start-up nation comme Macron souhaite le faire. Le désengagement des services d'État décentralisés qui laissent souvent aux seules collectivités territoriales le soin d'intervenir dans ces quartiers-là. On connaît tous la fermeture des services publics de proximité, la CAF, la poste, au-delà des structures en elles-mêmes de services publics, la police, la justice, etc. Ce sont les acteurs de terrain qui disparaissent, les travailleurs sociaux, on a moins d'éducateurs et des collectivités territoriales comme les départements suivant les politiques qu'ils mènent et suivant leurs couleurs politiques donnent moins de moyens sur l'éducation spécialisée alors qu'il y a un besoin de renfort qui est évident avec les mesures AEMO qui se multiplient et avec des difficultés qui sont croissantes et bien sûr les moyens de l'école qui après le leurre de Macron sur on va démultiplier les écoles, on va mettre plus de moyens on ne va plus fermer l'école à la rentrée. Vous savez que Macron avait annoncé lors du plan pauvreté qu'aucune école ne fermerait à cette rentrée. On en est à 400 écoles qui ferment en France à la rentrée scolaire de 2019-2020 même si c'est un fait qui est beaucoup plus marqué dans le milieu rural que dans le milieu urbain. De manière insidieuse, les politiques de l'État, les mesures qu'on va appeler assez rapidement les mesures austéritaires par rapport aux collectivités territoriales font que les collectivités territoriales elles-mêmes ont moins de moyens pour intervenir dans ces quartiers-là. Soit par choix idéologiques, j'en parlais à l'instant, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans lequel je suis, qui est présidé par Martine Vassal et par la droite. En fait, l'ADN d'un Conseil départemental c'est la solidarité et l'insertion. On ne peut pas dire que ce soit l'ADN de la majorité de droite du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et qu'on a beaucoup plus de mal sur l'ASE, donc sur l'enfance, sur l'éducation spécialisée, sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, obtenir les moyens au niveau qu'il faut parce qu'on préfère, souvent les majorités, faire des choses qui sont un peu plus prestigieuses, financer des grandes manifestations sportives assez éclatantes ou économiques, ou alors donner beaucoup d'argent à Marseille parce qu'on a une présidente un peu bicéphale qui est à la fois présidente du Conseil départemental et présidente de la métropole ex-Marseille-Provence et qui est candidate aux élections municipales. Il n'en reste pas moins que les communes qui souhaitent agir dans les quartiers je vais dire d'habitat social pour aller vite, elles ont moins de moyens. Aujourd'hui, avec la loi Elan, les bailleurs également ont moins de moyens, ils sont en grand danger, notamment pour ce qu'on appelle les petits bailleurs, donc pour ceux qui n'ont pas un patrimoine qui est de l'ordre de ce que peut être un office public départemental, la situation devient de plus en plus compliquée. Une redéfinition des mairies annexes, par exemple, alors ça n'a pas l'air d'être un fait qui soit majeur, mais la disparition des mairies annexes qui donnaient des moyens supplémentaires pour agir dans des quartiers, donc souvent dans des quartiers qui étaient plutôt excentrés du centre-ville et donc qui se retrouvaient être là où existaient des quartiers dans l'ensemble des quartiers populaires, ça enlève des adjoints spéciaux, ça enlève des mairies annexes, ça enlève des moyens et de la reconnaissance. Les médias y assimilent aussi le recul de la République au rejet par les habitants de ces quartiers de la loi, la règle. On voit assez régulièrement les agressions contre les pompiers, contre la police, contre les postiers, qui sont agressés voire insultés et on a le fait divers qui alimente l'idée d'une République qui soit bafouée dans les quartiers. On ne pose plus ou très rarement la question de l'image ou de la représentation que peuvent avoir les habitants eux-mêmes de ces quartiers de là, de la République. On prend toujours l'image inverse, c'est-à-dire qu'on parle plus de droits pour les habitants, on ne parle plus de droits pour les habitants de ces quartiers, mais de non-respect de leurs devoirs. Cette image doit forcément être mise en corrélation avec l'abstention plus importante que l'on a dans ces quartiers. Cette image globale que je décrive tout à l'heure, tout à la fois sociale, psychologique, urbaine, et on le... On s'en rend compte tous les jours. Alors, attendez, j'ai perdu. Hop, je vais me reprendre. C'est bien, il n'y avait pas, mais en fait, sinon, on appuie, il y a tout qui part d'un coup. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas envie, moi, au travers de mon intervention, de noircir un tableau qui est déjà, malheureusement, en clair-obscur. les effets macro-sociaux, économiques, démocratiques mettent en place dans les quartiers une économie parallèle, une économie souterraine, appelons-le comme eux, les réseaux de drogue, mais pas que. Dans ces quartiers-là, je crois que c'est des réalités que nous connaissons tous et que nous avons tous, je crois, il faudra peut-être qu'on en parle, du mal à affronter dans ces quartiers-là. et de violences, bien sûr. De violences, en fait, de comportements de population autorisées, les stigmates de la société vus par des années de capitalisme ont des effets qui sont multipliés. Là, quand je parle de violences, je parle de l'ensemble des violences, violences conjugales, violences en direction des enfants, etc., de ces phénomènes que l'on voit de manière multipliée auprès de populations qui sont en fragilité sociale, psychologique, économique. Parce que dans ces quartiers, il y a aussi de la richesse, je crois qu'on le constate tous, il y a beaucoup de richesses humaines, sociales, des gens qui luttent, qui s'organisent, qui valorisent leur quartier, des villes qui tentent de mener des actions novatrices, parfois révolutionnaires, d'ailleurs, vous regardez des enjeux, mais à bout de l'eux, c'est plus en plus difficile parce qu'au cœur de tout, il y a la pauvreté. C'est dans ces quartiers-là que vivent la majorité des 9 millions de pauvres de notre pays. Et c'est là où, de mon point de vue, si nous étions capables de faire grandir la colère, de faire reculer la fatalité, nous pourrions créer des mouvements progressistes forts, c'est plus difficile qu'ailleurs, je crois qu'on en convient tous, mais je crois qu'on a peut-être chacun des expériences à rapporter ici et à y aborder des réponses qui aillent au-delà des plans de politique de la ville qui se succèdent depuis 30 ans, sans que les causes du mal n'aient jamais été abordées. Là où les gouvernements ont laissé en gros les pauvres à l'abandon, en donnant l'illusion au travers de plans de s'occuper prioritairement, c'est une termine qui revient, les quartiers prioritaires suivant le gouvernement de ces quartiers. Mais, Philippe Rioux, je le disais, Philippe Rioux, c'est le maire de Grigny, je crois, qui avait fait une intervention, un article, je ne sais pas si vous l'aviez vu, dans Mediapart sur la République et les quartiers populaires. La République, elle n'a pas inventé de plan Marshall, ni de plan Espoir-Balnieux, ni de plan, tous ces plans qui succèdent là tous les 2-3 ans, mais à procéder à des réformettes comme ont pu les faire les gouvernements et de François Hollande et aujourd'hui un gouvernement d'annonce mais sur lesquels on ne voit que très peu que très peu d'effets. L'inégalité territoriale, c'est le fruit des choix territoriaux tout simplement qui gangrènent un petit feu la République, ce sont de nouveaux droits économiques et sociaux qu'il faut conquérir d'urgence dans ces quartiers-là mais d'une manière globale dans l'ensemble de la société avec l'école, la laïcité qui est certainement le thème et qui aiguise le plus le débat d'experts de ce qu'on va appeler l'endermont médiatico-politique, les reculs de l'école républicaine, le développement des inégalités territoriales, des exclusions économiques et sociales qui induisent inévitablement l'isolement dont on a parlé tout à l'heure et la quête identitaire parce que c'est quand même un vrai débat qu'il faut qu'on puisse affronter aussi dans ces quartiers-là il y a une quête identitaire qui est réelle parce que quand on est exclu que ce soit du cocon familial que ce soit de la société forcément on cherche on est en quête d'une identité de ce que l'on veut être ou de ce que l'on est. La République on a mené par la mondialisation et une construction européenne qui ont abandonné les quartiers populaires. Ce qui se pose à nous je crois que ce sont des nouvelles conquêtes démocratiques l'existence d'une République sociale on le dit on le dit régulièrement mais peut-être qu'il faut qu'on le regarde aussi en termes d'urgence au prisme de ce qui peut se vivre dans ces quartiers-là et de la réalité économique et sociale de ces quartiers-là la République française elle ne prend son sens historique que dans l'action dans l'action politique revendicative qui a produit les grandes avancées qu'on a pu connaître sur notre territoire et au lieu de ça les politiques qui divisent eux aujourd'hui on a des politiques qui divisent le territoire je reviens à l'indivisibilité du départ par manque d'ambition et par manque de visée mais aussi par choix par choix idéologique libéral qui s'accentue de quinquennat en quinquennat je pense que d'une manière globale ça les arrange et ils n'ont pas je parle du gouvernement bien sûr et du gouvernement actuel il y a une réelle peur d'affronter la question de la ségrégation sociale parce que elle est très certainement complètement révélatrice de ce qu'est la société aujourd'hui et de l'échec du libéralisme dans notre société donc il faut stopper alors on a je reviens au plan que l'on a pu connaître mais le rythme il est lent et aujourd'hui il ne s'agit plus comme je le disais à l'instant de multiplier des plans mais il faut une véritable révolution sociale parce que ces quartiers là ces populations là les populations les plus pauvres dans notre pays alors malheureusement je ne veux pas le graduer mais il y a encore plus pauvres que ceux qui habitent dans les quartiers populaires et tous ceux qui vivent tous ceux qui sont dans une situation de pauvreté n'habit pas dans les quartiers populaires on a souvent d'ailleurs dans les centres-villes des populations qui sont complètement complètement précarisés nous devons aussi vous posez nous la question communiste de notre présence et de notre action dans ces quartiers là il faut qu'on se parle tranquillement c'est pas facile souvent on dit que les communistes ont abandonné les quartiers les quartiers populaires je n'emploierai pas cette expression d'autant à Martigues nous essayons d'avoir un travail relativement fort mais c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que on va dire la vérité dans les quartiers nord je sais pas s'il y a des marseillais ici mais dans les quartiers nord de Marseille aller militer à la Castellane à Font-Vert ou dans des quartiers où l'emprise des réseaux où la précarisation la coopérisation est arrivée à un tel niveau c'est compliqué c'est pas c'est pas forcément facile mais de l'entendre c'est un champ qu'on ne peut pas abandonner ils ont pris pour ceux qui votent encore l'examen du recours au Front National dans ces quartiers-là à Marseille la seule mairie d'arrondissement qui est tenue par l'EFN qui a été gagnée par Ravier en 2014 c'est celle le 14ème arrondissement qui après le 3ème arrondissement qui est un arrondissement de centre-ville après le 3ème arrondissement et l'arrondissement le plus pauvre de Marseille le plus fourni en quartier d'habitat social de type Marseille à l'ensemble alors je trouve où j'en suis allez 5 minutes pour vous faire part assez rapidement de l'expérience de Martigues à Martigues on a créé en 1983 on a fait en tout cas des difficultés qu'il y avait à la fois à faire intervenir les bailleurs sociaux au cœur même de leur quartier à la fois à donner de la perspective aux associations de locataires donc principalement de la CNL pour ce qui relève de Martigues en tout cas et donc on a décidé de créer des commissions de quartier tripartites avec des réunions tripartites entre les bailleurs les locataires et la ville c'est l'idée qu'on a émis dès le départ et je ne vais pas vous mentir ça n'a pas forcément été facile dans le temps d'en faire une réalité c'est de se dire il faut qu'on traite la proximité comme à la centralité c'est-à-dire qu'en fait tout projet de la ville que ce soit un projet de centralité que ce soit un projet en centre-ville ou que ce soit un projet dans les quartiers doit être traité par les services de la même manière ça n'a pas été facile avec les services car il a fallu qu'on leur dise il faut intervenir dans les quartiers au-delà des questions administratives réglementaires de la possibilité d'intervenir ou pas et donc on a pris des décisions assez radicales la première c'est que pour imposer aux bailleurs d'investir plus dans le cadre bâti on a dit on prend tout le reste c'est-à-dire que l'ensemble des espaces extérieurs a été pris en charge par la ville de l'éclairage aux espaces verts aux aménagements extérieurs et on a décidé de participer à hauteur d'un tiers de l'ensemble des accords locatifs et des réhabilitations à la condition que ce tiers-là vienne en déduction de la participation des locataires quand il y avait des accords collectifs on a fait ça de 1983 à 1989 ce qui nous a permis dans ces quartiers-là on a eu une chance à Martix c'est que dans chaque quartier on a une maison de quartier et centre social donc on a en fait dans 11 quartiers de la ville il y a des maisons de quartier et dans les 6 quartiers dits prioritaires on a un centre social qui existe on a décidé en 1989 d'élargir cette démarche à l'ensemble des quartiers de la ville donc de créer les conseils de quartier sur l'ensemble de la ville d'avoir un président de conseil de quartier donc un élu dans chacun de ces quartiers qui tienne des permanences qui fasse des visites avec les habitants une fois par mois et qui anime les conseils de quartier grosso modo sur des formes de réunions thématisées donc je parlais des réunions de trépartie de tout à l'heure thématisées avec les habitants et les jeunes et une réunion dite conseil de quartier où toute la population peut venir et où là il y a un échange complet sur ce qui peut se passer dans le quartier quelles sont les attentes etc. je vais essayer d'aller parce que j'avais 5 minutes et j'ai dû les dépasser on a mis en place une allocation logement en fait ce qui s'est passé c'est que alors Martig c'est tout est en service public d'ailleurs il n'y a aucun service à Martig qui ne relève pas du service public c'est l'ADN de la ville aucun service conseillé et nous avions décidé lorsque la théorie s'est mise en place la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la mettre à taux zéro là dessus donc personne ne payait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères parce que nous avions décidé que ça relevait d'une compétence globale de la ville et que donc ça devait être pris sur le budget général tout simplement on ne s'est pas dit on va faire un cadeau électoral ou quoi que ce soit donc pendant des années les Martégal et les Martégaux n'ont pas payé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mais là dessus la métropole est arrivée transfert de compétence et donc la métropole a mis en place la taxe d'enlèvement des ordures ménagères donc nous avons réussi à la fois dans de la négociation politique et dans de la décision budgétaire à baisser les impôts locaux pour essayer d'amortir le choc et donc nous avons mis en place pour les des gens qui habitent dans des quartiers d'habitats sociaux d'une allocation logement à la quête pour le monde a droit et qui permet entre 100 et 150 euros à la rentrée d'avoir une aide qui soit faite on a développé par la construction de nouvelles formes d'habitats sociaux de petits comme on le fait aujourd'hui une trentaine de logements par-ci par-là un parcours résidentiel on en a attribué 700 logements 700 logements par an tout confondu on ne construit pas 700 logements par an on a fait tous les ressorts que chacun peut connaître ici notamment quand on est dans des villes que l'on gère ou que l'on a géré dans les clubs sociaux dans les marchés publics etc et on a développé de plus en plus la gratuité alors à la fois on a ça peut se discuter mais on a on n'a pas de quotient familial on a décidé de ne pas mettre en place de quotient familial donc tout le monde fait la même chose et on a décidé de développer la gratuité parce qu'on s'est rendu compte qu'on fait un constat on a un conservatoire de musique et de danse les populations les enfants qui fréquentent le conservatoire de musique et de danse c'est pas prioritairement les gens qui habitent dans les quartiers d'habitat social donc on a décidé que pour les moins de 14 ans le conservatoire était gratuit donc le conservatoire de musique et de danse est gratuit donc on a fait un travail à côté de ça pour que les enfants de ces quartiers-là parce que c'est pas parce que c'est gratuit que c'est eux spontanément qui vont y aller de plus donc de faire un travail d'accompagnement pour que les enfants aient un accès à la culture qui soit beaucoup plus beaucoup plus ouvert on s'est rendu compte également qu'il y avait des freins à l'école dans la participation des enfants par exemple aux classes vertes aux classes de neige etc donc on a décidé c'est pas des choix qui sont comment dire qui sont toujours évidents c'est pas des choix où on dit on va faire comme ça et tout le monde est d'accord la gratuité c'est une vraie question c'est un vrai débat qui se pose qui se pose souvent entre communistes qui se pose avec nos partenaires de la majorité mais on a décidé que les classes vertes les classes de découverte les classes de neige étaient gratuites et que donc tous les enfants du primaire pouvaient partir en classe de neige en classe verte sans que l'argent ne puisse être un frein ne puisse être un frein à ça je passe rapidement sur le travail qu'on mène avec les associations l'objectif l'objectif c'est de garder une vie dans les quartiers une vie économique de garder des commerces dans les quartiers de garder de la vie associative d'avoir une vie sociale qui soit intéressante quand je dis ça je ne suis pas en train de dire à Martigues on est bon parce que ça empêche tout ce qu'on a discuté auparavant tout ce que j'ai présenté existe quand même on s'est pris dans la gueule il y a quelques mois vous savez qu'à Marseille il y a une actualité sur le règlement de côte qui est assez assez régulière et puis nous à Martigues on avait quand même un peu ce sentiment de se dire oui ça existe aussi à Martigues on est un peu à l'abri et puis on a deux jeunes qui ont été tués au cœur d'un quartier d'habitat social chez nous à la Kalashnikov en pleine nuit en gros ce qu'on lisait dans le journal pour Marseille on l'a eu chez nous alors on a on a fait corps avec la population et la population très émue ils nous disaient oui on est à l'abandon même si vous vous essayez de faire tout ce que nous vous faites on est à l'abandon les conditions de vie sont difficiles mais surtout je crois que et c'est ça notre rôle de communiste c'est qu'il n'y a il n'y a pas d'espoir il n'y a pas quand on est dans ces quartiers-là il n'y a pas d'espoir il y a des gens qui habitent dans ces quartiers-là et le grand espoir c'est d'en sortir et dans le cadre d'un parcours résidentiel de pouvoir habiter dans un autre quartier c'est un peu le seul espoir qu'il peut y avoir pour beaucoup de familles malheureusement mais ce qui nous est rendu c'est cette forme de fatalité d'être là et d'y être condamné et d'être ghettoïsé d'être ghettoïsé à vie voilà ce que je pouvais ce que je pouvais vous dire je crois que notre change doit permettre de réfléchir encore par l'échange d'expérience par l'échange d'idée de réflexion à ce que doit être notre action à ce que doivent être nos propositions je le répète parce que nos propositions on les connait pour la société nos propositions spécifiques dans ces quartiers-là notre action spécifique dans ces quartiers-là quand on a encore les forces pour le faire pour mettre un peu le communisme au milieu des tours comme le médiat je ne me rappelle plus qui mais concrètement ce que nous faisons ce que nous disposons ce que nous proposons ce que nous axons pour que la République soit réellement indivisible territorialement et socialement je vous remercie merci 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 Gérard pour cette intervention un peu à pied de l'échange de presse donc pour les camarades qui sont arrivés au cours de notre atelier pour l'information donc Gérard Faux est élu à Marti conseiller départemental dans les Bouches-du-Rôles ancien collaborateur de Gaby Charou lorsque ce dernier était député et intervient puisque nos deux intervenants prévus à l'origine donc Azim Taibbi et Gaby Charou ont eu tous deux l'un en début de l'université l'autre encore ce matin un contre-temps les empêchant de venir ce matin donc je tenais à informer les camarades à arriver tardivement et je vous remercie encore une fois en votre présence notre ami et camarade Gérard pour cette intervention et sa présence ici à présent je vous propose que nous ayons un temps d'échange nous avons jusqu'à 10h30 donc nous avons du temps bien évidemment on utilisera ce temps de manière le plus efficace et efficient possible pour avoir un échange fructueux et apprendre des uns et des autres dans la salle et avoir des exercicements et des éléments de réponse de Gérard dans la discussion alors j'avais une demande de parole ici puis là-bas deux questions la première qui est en lien avec les incidents que vous avez eus est-ce que vous avez une commission communale de prévention de la délinquance et quelles sont vos relations avec les services de police et les conseils départementales est-ce que vous avez des éducateurs de rue est-ce que vous avez comment vous travaillez cette question-là c'est vraiment une question difficile et la deuxième question je ne vais pas avoir plus d'explications je vais parler de le conservatoire gratuit pour les enfants des quartiers populaires vous tenez compte du potion familiale parce que pas aussi des enfants voilà donc voilà c'est ma précision par rapport à ça comment on fait par rapport à ça je propose qu'on prenne une série de trois questions selon son objectif de gestion qui est des réponses au groupe et on essaie de prendre je vais en serrer dans la vacine donc une deuxième question je parle comme ça non on n'a pas de micro-baladeur on parle fort on va essayer je suis de Montpellier j'étais prédé de la direction législative de la répartie de la répartie de la répartie la répartie vous avez entendu parler 10 000 habitants 47% de chômage 57% pour les femmes le petit bar et je suis présidente de la CNM je vous expliquerai et je vous donnerai les raisons pour lesquelles je suis impliquée dans la place à la payade apparemment donc pour cette situation on peut comprendre avec tout ce que vous venez de dire la fermeture la poste est fermée on sait que les personnes vivent avec les ailes sociales et qu'elles ont besoin d'aller les chercher elles n'ont pas forcément de voiture c'est compliqué même si on a maintenant leur inframe c'est compliqué pour avec les heures dans les deux à poste c'est globalement ferme à midi et que nous c'est trois heures donc c'est très compliqué cette histoire c'est aussi compliqué donc c'est compliqué là dessus au contenu de la situation sociale des moyens c'est compliqué parce que la tasse scolaire au niveau scolaire ça dépend du logement on a concentré une population qui était à la payade par exemple qui était des ouvriers agricoles qui sont quand même 47% en chômage c'est la deuxième pas de génération qui est au chômage quand même et ça ça ne s'accionne plus ce qui fait que c'est devenu un ghetto la payade c'est une seule partie où il y a des logements pour les familles non grosses il n'y a pas d'autres notamment on ne construit plus des logements au delà de 2 3 maximum à des taux de terrain et aussi les soins de logement ont tellement augmenté qu'on a supprimé la fameuse aide à l'achat de terrain justement et donc du coup on se trouve avec une concentration de populations nombreuses en chômage c'est un moyen de s'assortir et avec une non-mixité à cause de la carte scolaire puisque ceux qui ont de l'argent ils achètent ailleurs ils réussissent donc il y a plus de mélange mixité des populations dans ces quartiers et donc il y a une concentration de tous les problèmes qui sont vraiment accumulés ce qui fait que effectivement secondaire l'histoire de l'école pas de mixité quand les enfants qui sont très turbulents par exemple au collège ils sont expulsés sans le pouvoir un autre déplacement parce que la scolaire est obligatoire jusqu'à 15 ans à l'autre bout de la ville les familles avec trois enfants ils n'ont pas allé à l'autre bout de la ville ils sont dehors ils deviennent des gueteurs des drogues etc mais ça arrange parce qu'on a eu une réunion avec les services ça arrange quand même parce qu'ils servent d'indicateur et ça arrange aussi les familles parce que c'est un complément de revenu donc voilà il y a des solutions je vous explique l'état de lieu sachant qu'à Montpellier il n'y a pas que ces quartiers qu'on peut faire la popularisation de la population de Montpellier il y a 23% de la population qui vient de Sud où c'est qu'on votait à Montpellier il faut dans tous les quartiers il y a Saint-Martin il y a tout un autre quartier même en France qui n'était pas qui n'était pas auparavant donc c'est la situation de cette histoire après il y a la loi et l'an qui vient à gravé parce que il y a l'histoire de l'expression de l'aide à la pierre par contre je viens de me rappeler il y a la situation que produit lucre de l'étude du terrain on mettait maintenant pour avoir un F4 dans la nouvelle construction puisque je suis à la CNS je suis administratrice de l'office de la CNS donc voilà pour avoir un F4 maintenant il faut mettre 800 euros qui dans les familles qui vivent avec ses enfants avec 1200 euros d'aide sociale peut mettre 800 euros même avec la paire 900 euros ils ne peuvent pas c'est impossible c'est impossible bon alors ça c'est la situation après nous en partie on a on a eu un peu on a eu un peu de responsabilité dans cette affaire enfin pas dans cette affaire là mais on a comment dire on a on a laissé faire certaines choses à la période on avait 10 élus du papier communiste aujourd'hui zéro depuis 90 qu'est-ce que s'est passé du coup on ne s'est pas intéressé de cette histoire parce que quand même on dit qu'il faut intervenir mais on ne peut pas devenir ça la population il faut être intégré dans cette histoire il faut être intégré dans l'élus de l'école il faut être intégré dans l'élus des habitants des collectifs des quartiers il faut être intégré dans l'association et donc notre relais juste donc notre relais était cette histoire de notre présence dans ces quartiers ce n'est pas oui c'est fini et ça va s'aggraver excusez-moi je vois les solutions que vous avez données on a noté pour le prochain municipal mais une chose c'est certaine c'est que si on ne change pas la question du logement la question de l'emploi la question de l'école on n'arrivera pas à toucher cette population qui est vraiment dans la souffrance très bien merci alors je me sens bien qu'il y avait une demande de parole là puis je vais essayer de prendre dans un ordre en passant en haut et en haut comme ça alors comme il y a du coup 5 inscrits je ne l'ai pas précisé mais si on prend des prises de parole 5 minutes chacun on ne va pas y arriver donc essayer d'aller à l'essentiel d'être concis précis quitte à ce qu'on puisse faire circuler la parole une deuxième troisième fois donc à toi camarade oui non c'est pas forcément une question c'est plutôt un témoin de l'expérience qui vient d'être même faire donc la vie c'est à faire des corps c'est à faire des corps c'est comme une vie ça peut expliquer ça dans des années ça fait des corps c'est une civilité donc à l'intérieur de l'Université 1920 expliquer la possibilité de l'eau parce que pour l'Université sauf pendant la période de la première guerre mondiale où malheureusement on ne sait pas où on a fait voilà donc c'est pour ça ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que par rapport donc à cette heure de l'école il y a 5000 habitants qui habitent dans un quartier qui s'appelle la Rabattrie qui a été construit dans les années 70 par la municipalité communiste à l'époque pour justement avoir du logement sur la vie bien sûr et donc avec des logements des écoles des places verts voilà sans autre chose c'est vrai que moi quand on était à l'école on s'est battus à l'école parce qu'il y avait des suppressions de cartes sinon on s'est battus donc on a réussi à obtenir avec une application de l'expression et là depuis deux ans il se passe quelque chose sur ce quartier qui a alors c'est pas pour dire c'est un modèle c'est pas ça ni pour dire c'est un peu serraillot on vient de vivre du mi-juin à 18 juillet ça va là à l'école de la terre scolaire il y a un festival dedans qui a eu lieu qui s'appelle l'été qui rient donc elle travaille avec 15 écoles maternelles ou des artistes qui ont travaillé avec des enseignants de ces quartiers il y a trois écoles maternelles en quartier qui ont travaillé depuis la rentrée de septembre alors ils vont commencer à l'art septembre pour travailler sur les questions de la danse essentiellement avec des artistes maternelles et autour de ça donc à partir de mi-juin il y a eu ce festival de danse qui avait pour but d'abord que les classes avec leurs enseignants puissent faire des prestations qu'il y ait des amis qu'il y ait aussi des enfants du collègue du groupe du service ministère de l'Union et aussi des artistes prochaines qui viennent donc dans le quartier même donc on a eu des six après-midi et ces six après-midi on rassemblait 1200 personnes et ce que je veux dire c'est pas le fait d'avoir un fameux 1200 personnes c'est qu'à un moment donné ce festival de danse qui a été fait en termes de rapide bien sûr qui a été fait avec l'administration de la ville des ministères de l'école de la culture et aussi des veillants sociaux mais aussi de la fondation qui a bien compris qui a bien compris que voilà on a posé un preuve ce que veut dire qu'est-ce que c'est que ce festival de danse c'est qu'à un moment on s'est aperçu que là pendant un moment dans six après-midi il s'est passé quelque chose dans le quartier c'est-à-dire qu'on a réussi à ce que dans ce quartier qui est oui à l'indicité ça existe encore un peu alors je ne sais pas c'est qu'en effet les constats peut-être plus qu'à l'année dernière les personnes qui sont venues voir leurs enfants y compris danser dans ce quartier en effet on est souvent embêté par les motos qui font du bruit il s'est passé quelque chose il n'y avait pas de c'était calme c'était voilà il y avait un respect de tout le monde du spectacle des jeunes et de ce quartier bon ça c'est je reviens maintenant à la campagne principale et je roule partie dans ces questions bien sûr pour aider ce festival comme c'est gratuit au travail des bénévoles donc il y avait on a été à la recherche d'une bâtaine de bénévoles il y avait une cadenne de collégiens qui sont venus nous aider et dernièrement dans la préparation des élections municipales il y a l'idée de faire qu'on a eu une réunion publique pour eux c'était une guerre de la population et par rapport aux questions de sécurité on a dit voilà on n'a pas on n'a pas des solutions toutes faites puisqu'il y a quelques temps il y a un secrétaire d'état qui s'appelle Nudes qui est venu à Saint-Claire-Décor sur l'intérieur il n'y a jamais eu autant de CRS et de policiers et de gendarmes dans le quartier bon ça ne s'en fait rien il n'est pas très agressé mais il avait dit oui c'est un quartier républicain donc il y aura quatre policiers qui vont être mobilisés sur Saint-Claire-Décor à la poitrie enfin à la poitrie à la jolie voilà en réalité ces quatre policiers vont simplement pour autant on sent monter dans la population on le sent en porte-à-porte un agacement on va même dire des fois entendre des motos qui tournent la nuit ça agace à force donc l'idée quand on a fait cette réunion publique c'était de dire voilà nous avec la liste les copains qui vont être présentés c'est de dire voilà on va on veut travailler avec la population pour et donc déjà donc là il y a dernièrement il y a une casette d'habitants qui sont moins des plus communistes mais qui sont venus travailler avec nous et donc jeudi prochain donc mercredi il y a une initiative publique qui va se faire là à l'appel d'habitants il y a des communistes aussi mais pas que pour discuter simplement voilà des questions de vivre tranquilles ensemble c'est ça la question pour éviter qu'on arrive dans des estremes qu'on ne peut pas arriver voilà c'est qu'un exemple montrer que quelque part bon alors oui il y a encore des sévues du Parti communiste dans ces quartiers populaires on a du mal mais il faut il faut y aller voilà c'est simplement pour témoigner qu'on peut quand même faire des choses on ne peut pas gagner mais l'idée c'est de on peut faire des choses on peut lire ensemble on peut construire ensemble des choses et on n'a pas besoin de mettre des caméras partout on n'a pas besoin de mettre des CRF à chaque coin de rue très bien très bien merci camarade alors je vous propose qu'on continue donc avec le camarade avec toi et qu'on descend on va avoir la prise de parole et puis on remonte par en haut et Gérard si tu veux intervenir à un moment donné dans la discussion déjà dans un premier temps on peut le faire pour donner un peu de finalité vas-y ok donc alors tout d'abord comme je suis arrivé en cours de conférence est-ce que vous avez parlé vous avez parlé de la question de la salubrité des quartiers populaires notamment du cas de la Roudobagne à Marseille parce qu'il y a des immeubles ceux qui vivent dans la région ont forcément entendu parler il y a des immeubles qui se sont effondrés à Roudobagne et il y a des morts notamment des étudiants d'Est-Marseille et comme je suis étudiant dans cette fac ça m'a touché cette histoire et je pose principalement cette question et bien sûr pour ce qui est d'année à France on constate aussi qu'elle ne s'arrête pas au quartier populaire j'ai moi-même été victime de vol commis par un habitant par quelqu'un qui est venant des milieux populaires habitant pourtant dans le centre de Martigues voilà donc Roudy-Mathlou question mais voilà donc pour dire que la délacrance ne s'arrête pas au quartier populaire justement qu'elle peut aussi déborder vers les quartiers qui sont un peu plus bourgeois d'accord merci alors je me sens que tu avais demandé la parole bon moi j'avais juste une question sur les finances de la municipalité de Martigues ça peut être une question plutôt générale mais la ville a fait le choix c'est nécessaire c'est une voie forte de proposer des services publics des activités des séjours des loisirs à sa population mais après je voulais savoir d'où la ville de Martigues tire ses ressources et comment comment elle cherche tout ça quelle est la l'éplication des priorités qu'elle se donne voilà comme tu veux c'est toi la chef non encore une alors je viens dans un quartier populaire justement je viens dans un HLM et c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus alors il faut dire que malheureusement la mairie la gère un peu comme Saint-Pierre-des-Corts était communiste depuis la nuit des temps et malheureusement on l'avait perdu une première fois et on a réussi à la regagner tout de suite après la première mandature de droite et là on a reperdu la municipalité en 2014 et là on espère pouvoir récupérer cette mairie malheureusement on a quelques petits soucis pour faire une liste de rassemblement puisqu'on veut faire une liste de rassemblement on a quelques problèmes donc on essaye on va essayer de les résoudre pour pouvoir récupérer cette mairie mais moi je voulais dire aussi que moi j'ai vu la différence malheureusement pour des raisons personnelles j'ai été obligée de quitter ma ville pendant un certain temps et quand j'ai quitté ma ville les quartiers populaires les quartiers de HLM vivaient très bien tout le monde était ensemble il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème de voisinage les gens s'entendaient très très bien que ça soit toutes les communautés musulmanes antillaises etc on avait un ensemble de vies qui était vraiment très fraternel je reviens dans ma ville quelques années après je demande un logement puisque bon évidemment je n'en avais pas l'office d'HLM est un office privé et donc on m'attribue un logement et là on me propose deux appartements et on me dit la personne que j'ai au téléphone me dit alors j'ai deux appartements à vous proposer mais il y en a un que je vous déconseille un peu parce que l'environnement n'est pas très adapté alors je me dis qu'est-ce que vous entendez par environnement je ne suis pas adapté vous savez il y a beaucoup de membres et bains il y a beaucoup de personnes de couleur donc moi personnellement ça ne me dérange pas mais manque de chance j'ai vu un appartement dans un immeuble où il n'y a pas trop de personnes de couleur et de personnes maghrébines même si moi ça ne me dérange pas du tout et je m'aperçois en définitive que de plus en plus on gatorise moi ma ville j'ai l'impression qu'elle est gatorisée c'est à dire que vous avez des bâtiments avec des escaliers où il n'y a que des personnes de couleur d'autres où il n'y a que des personnes musulmanes d'autres où il y a des personnes parce qu'on a aussi des personnes d'autres régions d'autres pays et j'ai l'impression que de plus en plus ma ville elle est gatorisée alors il y a les quartiers entre guillemets corrects d'un côté et puis maintenant les HLF les anciens HLF sont de plus en plus les gatoris et c'est exact comme disait je ne sais plus quel camarade le fait d'avoir supprimé les cellules dans les quartiers nous a fait perdre le contact avec la population moi je me rappelle du temps aux militaires et j'étais aussi je suis à HLF pendant une mandature communiste bien sûr à ce moment là on n'avait pas ce genre de choses on avait des réunions de cellules qui se faisaient avec des gens et on pouvait être au courant des problèmes des gens or on a supprimé les cellules et donc on n'a plus vraiment de contact étant donné que maintenant de plus en plus pour accéder dans les cages d'escalier il y a des digicodes partout donc si vous connaissez quelqu'un qui habite dans l'escalier et qui vous donne le dire ça va mais sinon vous êtes obligé de sonner bonjour je viens pour faire une enquête etc bonjour je dois mettre un tract dans la boîte aux lettres et c'est vrai que bon c'est aussi ça un problème de communication que nous avons aussi avec la population et ça c'est très envisant et je pense que là il faut que les parties même si on continue à faire des actions évidemment sur le marché etc et qu'on continue à distribuer les tracts et qu'on sonne aux portes et je pense que ça aussi ça a favorisé le recul de notre implantation dans les quartiers populaires et automatiquement les gens ont l'impression qu'on soit un petit peu mis de côté et c'est un peu dommage voilà c'est ce que je voulais dire je vais prendre une respiration on fait la table en premier lieu je vous cache pas j'ai hésité à animer la conférence à la place d'Asdine et Gabi et puis je me suis dit le débat va être intéressant et je suis pas déçu on a besoin de parler de ces questions là et on ne prend pas forcément tout le temps le temps d'en parler je commencerai par la par ton intervention c'est vrai que la ségrégation elle crée de la ségrégation aussi dans mes quartiers c'est à dire qu'en fait je le disais tout à l'heure mais les familles qui peuvent partir entre guillemets parce que elles ont l'opportunité de le faire d'avoir un parcours résidentiel sont souvent celles qui quand même s'en sortent le mieux vraiment entre guillemets dans certaines populations qui sont vraiment en grande difficulté en grande précarité et que donc après on excuse pas sur mon terme on recharge ces quartiers là avec des populations qui sont encore plus en difficulté donc la ghettoïsation entraîne des formes de ghettoïsation et ce que tu dis le phénomène que tu décris sur la ghettoïsation au sein même d'un quartier c'est une réalité mais on y contribue tous moi je n'ai rien à cacher mais à coup de pain en tant que conseiller départemental je fais des propositions dans les quartiers qui relèvent d'un bailleur départemental qui est très habitant quand il m'arrive une maman avec trois enfants que je dois le mettre dans un quartier qui s'appelle Vendant des Marignes à Martigues il y a certains bâtiments où je ne la mets pas voilà parce que je me dis c'est pas possible de mettre cette maman avec trois petits dans ce bâtiment là parce que c'est un bâtiment compliqué parce que les entrées sont squattées parce qu'il y a des gros conflits d'oies et d'âge etc. et donc je contribue moi aussi à ça mais la question sur le logement social elle est à la fois grosso modo les clans qui se sont succédés depuis 83 depuis la naissance de la politique de la ville ont quand même fait que sur le cadre de la bâtiment les choses se sont bien améliorées je vais vite vous avez forcément tous des exemples qui me disent mais c'est pas vrai il y a des quartiers qui restent des quartiers pourris globalement quand même des efforts ont été faits mais ça suffit pas c'est la réalité socio-économique dans ces quartiers là qui prime avant tout moi moi quand j'étais petit vous allez me dire c'était pas hier avec mes parents on était quatre garçons gloire à ma mère et on habitait deux pièces en centre-ville d'ailleurs notre porte-monnaie c'était pareil c'était deux pièces et on a eu la chance d'avoir un logement social et où avec mes frères on avait une chambre chacun mais c'était on accédait au paradis et d'ailleurs on avait une pièce qu'on avait dit non on fait pas de chambre on avait une salle de jeu on avait une salle de jeu extraordinaire et malheureusement les choses se sont mais c'est ça qu'il faut qu'on regarde et c'est que le logement social ce soit quelque chose des quartiers de qualité ce soit des quartiers où l'arrêt publique agisse complètement parce que je reviens sur ce que tu dis des exemples positifs on en a beaucoup et heureusement et heureusement mais malheureusement tout ce que j'ai décrit là moi j'hésitais grosso modo j'ai travaillé hier soir j'ai travaillé un peu hier dans la journée et puis j'ai travaillé hier soir j'hésitais c'est ça que je le dis à un moment donné dans mon intervention on a à avoir un tableau qui soit trop loin parce que ça ça noie toutes les opérations magnifiques et toutes les volontés qu'on peut avoir dans ces quartiers là mais quand on porte un regard macro forcément la réalité dans ces quartiers là elle est particulièrement particulièrement compliquée Léopold alors la question de la alors Léopold est de Marti bienvenue chez toi j'ai pas abordé les questions de la rue d'Aubagne parce qu'elle relève d'autres j'ai fait le parallèle tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'y a pas que dans les quartiers d'habitat social que les populations sont en grande souffrance la rue d'Aubagne à Marseille c'est le symbole de la gentrification voulue par la droite marseillaise c'est à dire qu'en fait on a laissé des quartiers de centre-ville pourri jusqu'à ce qu'ils s'effondrent et qu'ils redravent de la rue d'Aubagne mais d'ailleurs aussi la rue d'Aubagne était parce que grosso modo on veut tout raser ils veulent tout raser et puis installer d'autres populations dans le centre-ville de Marseille la rue d'Aubagne c'est à deux pas de la cannebière mais je n'ai pas abordé ces questions-là qui relèvent réellement d'une question de gentrification et de politique libérale au sein même de la ville de Marseille bien sûr on a un CLSPD sur lequel on bosse avec l'ensemble des services de l'État le département police nationale etc avec toutes les thématiques qui vont de la thématique de la radicalisation jusqu'au violence fait aux femmes jusqu'au à l'insécurité je m'arrêterai deux secondes parce qu'il faut qu'on ait le temps pour discuter sur la question de la gratuité parce que la question que tu poses sur le quotient familial c'est la question de la gratuité c'est une question qu'on s'est posée alors est-ce que la gratuité c'est pour tous et donc je vais répondre un peu à ta question ou est-ce que la gratuité elle est financée par ceux qui peuvent plus pour ceux qui ont moins c'est une vraie question c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose quand on pose la question de la gratuité nous on a décidé mais on a les moyens de le faire aussi on a décidé que la gratuité c'était pour tous parce que le quotient familial d'abord on ne sait jamais où ça commence et où ça s'arrête mais le quotient familial il crée aussi des rejets des populations sociales les plus en difficulté parce que ceux qui paient disent « ouais mais nous on paie pour les pauvres on n'en a plus le cul de payer pour les pauvres excusez-moi d'être cavalier comme ça » donc on a décidé ça il y a très longtemps il y a 20 ans on a décidé de supprimer le... et on s'est dit que avec un service public avec la conception du service public au lendemain avec la politique tarifaire en compagnie au service public notamment en matière de restauration scolaire etc. il fallait faire bénéficier tout le monde après un martig il n'y a pas de riche en gros et donc voilà il peut y avoir des villes je pense on n'est pas à Nui il n'y a pas des quartiers à Martig où on a la population de Nui et donc la gratuité c'est par quoi ? alors c'est financé par quoi ? alors Martig il y a eu un complexe pétrochimique qui est important et donc même si la taxe professionnelle était supprimée il y a eu des compensations nous sommes une ville qui produit quand même pas mal de ressources on arrive à investir ça va crier mais 30 millions d'euros par an en investissement dans une ville de 50 000 habitants quasiment sans avoir recours à l'emprunt mais je savais que ça allait crier mais c'est aussi le fruit c'est aussi le fruit de 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 tout ce qu'on a de tout ce qu'on a fait depuis depuis 30 ans en matière de de partage et de répartition et de redistribution en en direction des en direction des populations et d'ailleurs la question qu'on se pose aujourd'hui pour le prochain mandat c'est que grosso modo on se le dit comme ça c'est que les boîtes on les a toutes construites en gros les services publics la piscine il y a tout aujourd'hui ce qui va se poser c'est la mise en oeuvre d'autres politiques la place de l'homme dans la ville dans les années la question qui était posée c'est la place de la voiture dans la ville la place de l'homme dans la ville l'environnement il y a eu du zéro carbone à l'horizon à 20 ans etc etc et notre l'utilisation de nos priorités de nos possibilités budgétaires il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent notamment quand on l'utilise comme un artigue on va amplifier ces politiques très bien merci merci j'ai six inscrits donc on va essayer de les prendre tous donc je rappelle on va essayer de la carte scolaire je suis aussi de mon collier vous avez peut-être tous entendu parler des mamans du petit bar il y a eu les états généraux je crois que c'était sur la mixité ou l'école et on avait un enseignant sociologue qui nous avait proposé donc je voulais savoir vous comment vous faites pour essayer de faire une mixité scolaire et ne pas répéter ce qu'on fait depuis des années sur la carte scolaire donc lui proposer le camembert de partager la ville en camembert évidemment il y avait un peu de transport mais la gratuité voilà deuxième point les maisons de quartier je me suis impliquée dans une maison de quartier bon tout le monde pour finir est parti il ne s'en occupe plus parce que le maire quand on lui a posé la question est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une vraie démocratie participative a répondu je suis républicain et basta comme on dit par là-bas et voilà donc je veux aussi vous remercier pour votre intervention j'ai eu l'occasion il y a une vingtaine d'années d'aller au festival de Martigues et c'était la première fois où tous les spectacles étaient gratuits donc voilà je voulais faire ce témoignage parce que bravo et par rapport à la voilà exactement il faut revenir et ce que vous avez dit par rapport à la redistribution et après j'ai fini mais en effet on a perdu la notion de service public et de bien commun et en effet la culture c'est un bien commun l'enseignement et que tous les enfants c'est un bien commun donc c'est normal que ça soit gratuit c'est normal et je pense que nous notre militantisme il est là justement pour 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 faire passer cette idée qu'il n'y a pas que l'eau l'électricité ce qui est très très important évidemment mais que ce sont des biens communs il faut les élargir un maximum camarade au fond à toi là j'aime une camarade enfin qui me paraît jeune en tout cas d'ici il faut que tu parles fort soit tu viens au micro soit tu parles très fort on va les sens ouais très rapidement je voulais juste vous poser une question déjà merci pour ton enjeu de l'invention juste être le lien entre la lutte antiraciste qui est inhérente à la question des quartiers populaires et à l'ensemble des politiques que vous menez on sait qu'aujourd'hui les noirs et les arabes ils sont plus précaires face au mouvement notamment face au mouvement privé on sait que les femmes les femmes voilées elles sont exclus des vitines elles sont exclus des sorties scolaires ce qui fragilise par exemple les accompagnements à l'école etc et qui fait que dans certaines écoles il n'y a pas de mamans pour accompagner ce qui explique encore un peu plus les gosses des quartiers populaires des sorties etc comment vous faites pour lier cette question de l'antiracisme et la question des quartiers populaires très bien je vous propose qu'on continue camarade à toi donc on va sur très court très précis très concis je vais bien voir donc je suis ici je suis du mercredi donc rien à voir avec les quartiers en comparence ça que je suis aussi gilet jaune c'est à dire que je cherche à être le plus utile donc les conversations ici je les écoute je les partage etc et je vous félicite toutes pour vous faire face à cette situation extrêmement difficile par contre moi je vais être rencontré autour de l'oie de la vallée Valence Ville Cré un peu le Nord vers Port et Romand et surtout Romand qui est une ville de porteaux de chambres grosses difficultés qui n'étaient pas des gens qui n'étaient pas du Parti Socialiste mais qui sont passés en marche etc etc donc ce que je voulais proposer c'est ma réflexion depuis le mois de novembre qu'est-ce que j'ai pensé de ce mouvement parce que je trouve que les camarades ne sont pas particulièrement investis c'est-à-dire que je suis plus investi mais ça veut dire qu'on a une difficulté avec les villes et donc je vais vous dire rapidement si vous le permettez un petit article qui sera beaucoup plus court que la dernière fois que la dernière fois mais vraiment beaucoup plus loin beaucoup vraiment beaucoup beaucoup plus court Romand sinon c'est la fonction d'accord quand les gens ne sont pas ne sont pas libres d'exprimer leur pensée le plus souvent ils ne font que répéter ce qu'ils ont appris se crée alors autour des propos tenus une bulle que ne parviendrait le plus à percer une nouvelle ou autre compréhension dans le cas du mouvement des villes et jaunes au sens le plus large il semble important de ne compter que sur une stratégie méconnue voire inconnue du plus grand nombre de nos concitoyens nous savons tous que le mensonge engendre l'ignorance que l'ignorance engendre la peur que la peur engendre la haine et que la haine engendre la violence on en a parlé on en a parlé là tous les deux enfin est-il possible d'imaginer à la place de l'actuelle et unique organisation de la société capitaliste où c'est trop souvent silence ici on tue une société simplement humaine organisons et mettons en oeuvre c'est la proposition vous en serez les conclusions que vous le souhaitez organisons et mettons en oeuvre sur les lieux de travail dans les quartiers des villes dans les villages etc bref partout fonctionne déjà une structure sociale et très important sans c'est ma proposition sans entrer dans la réalité de la chose discutons envisageons un processus virtuel d'acquisition du moyen de production concerné afin que instruits et formés les seuls vrais créateurs de richesses deviennent effectivement réellement les détenteurs de l'ensemble des moyens de production et j'en termine ainsi lors de l'inéritable et en devenir passation de pouvoir on peut prendre des mairies bientôt c'est un grand mot on va essayer de participer ainsi lors de l'inéritable et en devenir passation de pouvoir les intéresser eux-mêmes c'est-à-dire nous forts de leur parfaite connaissance des enjeux sans reprendre les meilleures décisions dans l'intérêt général humain merci merci j'ai quatre inscrits alors un monde qui est l'un ou l'autre qui souhaite vraiment en prendre la parole je propose qu'on arrête là sur les attributions pour que le gira pour savoir le temps d'apporter des réponses alors j'ai le camarade oui à toi alors moi je suis dans un département qui est le beau plus et nous n'avons pas la chance d'avoir une municipalité comme celle de Martigues au contraire je te dirai comme il faut faire de la rue d'Ovagne je sais qu'il y a encore des bâtiments où on s'est couvés on le sait encore il va y avoir encore des problèmes et les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas relâchés on ne va pas parler de cela je sais que la commission économique et sociale dans les quartiers est très difficile mais moi je me rappelle une fois d'une action c'est une petite ville sur la sorde il y a des mille habitants mais il y a des cités aussi des quartiers et ils sont une petite organisation c'est peut-être à l'extérieur et quand il y a une action de la CNL qui est très positive sur les batailles sur les loyers c'est lorsque les gens ont des quartiers eux-mêmes avec la CNL donc ils sont venus au centre de la ville reçus d'un bureau d'un maire RPR non elles pensent que c'était des systèmes socialistes je sais pas vraiment après c'est on va en faire parler de la gauche c'est des mois d'ici la salle aujourd'hui donc ils sont venus et je veux dire ce lien qui a été très important et moi je le vois sur la vidéo sur le festival sur les choses comme ça mais ceux des quartiers qui vont dans la ville ils ont besoin à Marseille les passerelles les miens sont beaucoup plus grands ils ont envie aussi d'être aussi bien reçus et d'être acceptés alors il y a effectivement la façon de se comporter d'être d'être reçus il y a les regarder de côté et je pense que c'est un travail de conscientisation nécessaire et je pense que si on est sur le registre je comprends moi aussi j'appartiens au MAP dans le monde l'unité entre les peuples je sais pas si il ne devrait pas un mot il devrait exister seulement je pense je pense que nous communistes on a ça apporté on a apporté le fait que comment on peut faire que dans les quartiers est-ce qu'on n'a pas une politique on a une politique de logement on a une bataille on a une proposition est-ce qu'on n'a pas une politique en demandant pour les centres sociaux comment se fait dans le mouvement dans les centres sociaux est-ce que ce sont des gens qui sont formés est-ce que ce sont des gens des quartiers qui se forment est-ce que ce sont des concierges pourquoi on ne demande pas cette revendication pourquoi on ne peut pas l'apporter fortement à l'échelle nationale par tous et je pense que je pense que dans les quartiers ils sont tous d'accord qu'ils puissent ouvrir la porte comme on a les boîtes aux lettres et que ça se remarche et que ça soit possible je pense que si ça vient de la revendication alors on peut être moteur et starter c'est vrai qu'il y a des formes les gilets jaunes c'est ça c'est des gens qui étaient cachés et qui au moins on les voit et que nous on est mieux on est institutionnalisés et on n'a pas de starter alors quand même je veux dire sinon si on n'a pas de feu on n'a pas de feu les starters on n'a que des voitures automatiques on n'a plus qu'à faire pour faire le déferi et dans le fictif très bien merci camarades merci je vous propose qu'on continue je vous la trompé on ne peut pas vous y aller non non je suis là 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 bonjour à tous et à tous camarades je n'ai pas prévu pour les logements mais je m'en ferai un petit peu aujourd'hui nous sommes le 25e et donc je tenais à remercier et particulièrement l'ancien maire de Seine-Saint-Denis préfecture qui est mort il y a 13 ans qui est très connu vers un versager sur la politique du logement au sein du parti communiste donc je tiens à avoir une pensée pour lui là et à le remercier pour tout ce qu'il a fait dans le parti sur la question du logement voilà donc c'était une aparté sur la question du logement excusez-moi je vais prendre mon téléphone parce que j'ai mis quelques notes donc en tant qu'éducateur spécialisé et aussi militant communiste dans une ville dans différentes villes de Seine-Saint-Denis je vais vous parler particulièrement de celle où j'habite qui est Victor-Denis c'est une petite commune de 12 500 habitants en Seine-Saint-Denis mais c'est un territoire avec une population en croissance avec des besoins significatifs en termes d'emploi d'insertion d'amélioration du cadre de vie du développement de services de proximité et de cohésion sociale c'est un taux de natalité élevé 50% des personnes de cette ville ont moins de 30 ans un nombre élevé de couples avec des enfants et un nombre élevé d'enfants par ménage 3 familles 3 ménages sur 5 ne sont pas imposables un taux élevé de chômage par rapport à la moyenne départementale qui est déjà élevé 15,7% de la population active augmente plus vite que le monde d'emploi 37,2% de la population ne sont pas scolarisés alors que la ville de Victor-Oise c'est une ville universitaire il faut savoir qu'il y a eu de la ville de 12 000 habitants qui ont aussi 13 000 étudiants qui en fait étudient sur le site mais qui n'y habitent pas donc encore on regarde ça c'est aussi une ville qui a 37,2% de la population qui ne sont pas scolarisés je rappelle 12 000 habitants 21% du territoire est composé d'espaces naturels très bien mais en même temps 75% sont de logements sociaux à savoir 7 bailleurs différents et 25% sont des logements individuels donc si je voulais intervenir sur ça c'est pour dire aussi qu'avec tout ce on pourrait dire il y a un tableau morose par rapport à tout ce qu'on disait etc mais il y a aussi une richesse terrible donc malgré tout dans ces quartiers c'est par exemple lorsqu'on est face à des difficultés d'ascenseurs qui tombent en panne on a des collectifs qui se mettent en place avec les habitants justement pour aider pour aider les gens on a aussi par exemple un fort problème au niveau des habitants c'est la mobilité on n'en a pas parlé ici alors pourtant on est en région parisienne avec des villes qui on peut se dire très urbanisées donc avec des transports etc ce n'a fait que 5 ce n'a fait que 3 ans où la ville de Vitalos est reliée aux autres villes autour il fallait prendre 10 bus pour rejoindre les autres villes vous imaginez bien qu'avec cette population très jeune avec beaucoup d'enfants cette population non scolarisée cette population sans emploi et bien très difficile d'aller plus loin apparu par exemple quand on prenait la patrie de nombreux enfants ne l'ont vu que par le haut d'immeuble donc voilà c'est aussi un peu le travail qui a été mené par l'involution communiste et la municipalité communiste pour amener justement les gens à la mobilité pour sortir de la ville pour voir qu'il se passe aussi d'autres choses voilà donc c'était pour aussi intervenir pour dire qu'il y a aussi des gens qui s'engagent dans ce sens là et pour répondre un peu à mon monsieur qui disait tout à l'heure il y a de très belles expériences je suis aussi directeur de ce qu'on appelle une régie quartier donc c'est une section d'insertion sociale par l'activité économique qui a été créée il y a 6 mois sur Vitaleuse et donc on vient d'établiser l'entreprise d'insertion c'est une entreprise en fait donc c'est une association qui a le statut d'entreprise d'insertion qui permet justement aux habitants de prendre en charge leur ville et de permettre aux différents services c'est à dire la propreté les espaces verts le jardinage de permettre à ce que ces emplois soient des emplois pour la population c'est à dire que les habitants se forment par eux-mêmes et avec eux-mêmes dans ce principe des régies quartier alors les régies quartier moi quand je suis rentré un peu dedans en tant qu'éducateur spécialisé j'étais ailleurs je me suis dit c'est un peu social-démocrate ce bordel c'est pour ça qu'on peut faire de ce social-démocratisme en tout cas c'est la volonté pour que j'ai une entreprise communiste voilà merci pour que j'ai rien mais c'est instructif alors moi j'avais deux camarades encore assis et j'ai lu deux mains se lever entre temps donc on va voir avec le temps si on y arrive parce qu'il est quand même 22 il nous reste à peu près 8 minutes ça me paraît très très difficile donc camarade et camarade à toi mais essayez honnêtement beaucoup plus court et ne faisons pas votre temps peut-être la cartographie donnant un ou deux éléments s'il y en a mais sans aller dans les détails je ne sais pas bonjour je suis Mélise Antecos et je suis du PCF 64 et donc je vais parler de deux points premier point je milite sur les quartiers populaires je suis aussi natif des quartiers populaires du groupe que j'ai vécu en plus de génération en génération donc je les collais bien et depuis des années des années il y a du clientélisme même beau dans les quartiers populaires et les instances qui sont créées comme ces deux parties sont complètement verrouillées par les élus de la ville nous en plus on se prend de verrou alors il faut se dire que ce n'est pas bien sympa et par exemple on a une députée qui est responsable de la politique de la ville qui est VODEM LERM plein pot et qui depuis des années alors quand déjà quand elle était le PS pratiquait le clientélisme plein pot ça continue et tout est fait couiller c'est catastrophique donc moi je pense que les communistes ont l'intérêt de mettre un grand coup le pied au cul à tous ces gens-là et de leur appeler à qui c'est qu'ils vont dans les quartiers c'est les habitants c'est pas eux qui vont décider les deux deuxièmement point je suis en lutte depuis trois ans contre une démolition d'immeubles dans un quartier du bébé ça s'appelle Isabelou donc nous avons créé une association et l'association a été créée à la demande des habitants parce que nous on est intervenus avant les législatives dans les communes et ils ont demandé à ce que ce soit nous les deux communistes qui sommes intervenus qui intégrons le bureau de l'association c'est-à-dire une camarade présidente de l'art moi je suis secrétaire de l'association et nous travaillons sur une comédie d'agence et des luttes avec les quartiers populaires et aussi maintenant à l'échelle internationale parce que là on s'est pris des cachettes à l'avignon et tout ça sur les dossiers en vue très court et en parallèle ce que nous allons mis en place ça peut être nos quartiers pas loin c'est-à-dire que toutes les semaines nous visitons des quartiers différents de la ville que ce soit le centre-ville que les quartiers musulaires avec un système d'affichettes trois jours avant on est quatre militants trois jours avant on va reculer sur les commerces sur les habitants et on donne rendez-vous sur les classes ce qui fait qu'on a fait soixante-quinze on a fait soixante-quinze visites de quartiers depuis janvier 2018 hors élections municipales hors élections législatives et fiscales et on a fait notre première réunion inter-quartier c'est-à-dire qu'on a fait rencontrer des visites dans les habitants du centre-ville avec les habitants des quartiers populaires et ça a été un succès et on est fait rencontrer avec les camarades communistes et les syndicalistes donc maintenant ils viennent sur nos luttes par exemple pour sauver le poste ou tout comme ça et on recommence là en janvier voilà on va en faire voilà merci merci camarade pour ce témoignage d'expérience alors j'ai quand même j'ai eu le choix camarade je vais tout de suite te donner la parole ensuite j'ai eu deux rajouts en espérant avoir oublié personne ma camarade au fond donc c'est pas suite à toi d'abord il y a le camarade ensuite toi et ensuite camarade ça sera toi donc en troisième il me semble que j'ai oublié personne et on l'arrêtera ici je vais aller super vite alors le racisme là je conviens c'est super parce que raciste c'est super bien d'être raciste parce que c'est une facilité c'est toujours la faute de quelqu'un d'abord il n'y a pas que le racisme de couleur il y a le racisme hiérarchie on en veut à tout le monde et en clair si tout le monde est raciste c'est bien faisons le contraire soyez mon lié les uns les autres et puis il y a plein d'idées sur les religions je pense que la camarade aussi a dit parce que on fustige la religion musulmane car c'est la mode et vous avez le scoutisme catholique et le scoutisme musulmane ils sont habillés identiques j'ai vu ça à la télé et vous voyez les chefs religieux en réalité qu'ils soient musulmans juifs etc ils boivent l'apéro ensemble et donc restons ensemble liés très bien merci c'est très bon c'est très bon très bien je suis dans les quartiers populaires de Marseille dans les quartiers d'eau moi j'habite dans le noyau villageois mais autour il y a plein d'accessions alors quand on dit la république est des quartiers populaires dans ces quartiers la république n'y est pas parce que quand vous y allez et on vous demande où vous allez on vous demande la conviction pour le faire où vous avez de monter ça veut dire pourquoi ? ça veut dire que la république n'y est pas ça veut dire que la république n'y est pas quand il n'y a pas le service social quand il n'y a pas la force quand il n'y a que la société sociale quand il n'y a que les allottes elle est ensemble la république et ça ça a été voulu ça continue on y va d'art à d'art alors ils ont dû peut-être se poser la question comment on va faire pour remettre en place la république parce que vous allez dans ces quartiers la première chose que vous dites on n'est pas français vous avez des écoles qui sont essentiellement qui accueillent essentiellement des enfants comme on vient des enfants de rois et des enfants à type de rois il n'y en a pas c'est quoi ça ce n'est pas la république alors il faudrait peut-être essayer de voir comment on fait il y a une camarade qui a parlé des nationels où on met les gens d'un côté les gens de l'ordre ça existe mais comment on va pouvoir imposer la république dans ces HLM comment on va pouvoir imposer la république dans ces quartiers moi il me semble que c'est ça les gens très bien camarade merci de poser la question fondamentale je suis d'accord avec toi s'il vous plaît de me permettre mon propre programme et donc c'est à toi camarade plus fort il faut être à la fois clair et à la fois complexe donc ça va être un petit peu compliqué surtout mais effectivement il faut y aller en tout cas je suis content qu'on va parler du logement un certain nombre de choses et la camarade ici a parlé de la carte scolaire ça veut dire que je vais schématiser les riches peuvent aller là où ils veulent on les accepte dans des écoles qui sont très mal aux usées et les pauvres comme ils ne peuvent pas promulguer ils ont gagné dans des états du sens ouvert qui sont on va dire de moins qualifiés je schématise avant je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas au contraire schématiquement et rapidement et là il y a des batailles à le mettre c'est et l'amnissi c'est le prochain débat qui est le droit et le PS donc c'est intéressant je schématise aussi je n'ai jamais eu le grand combat l'hiver à ce moment par contre je vais parler d'un domaine d'un domaine qui s'appelle les lycées professionnels pour moi ils se sont fourniers avant ce qu'il n'y ait pas pour moi par exemple je lui c'est le dernier je vote des patrons je vais choisir lui qui est un communiste il ne faut surtout pas le choisir pour former lui qu'il est en train d'arriver je vais prendre lui qui le vote et qui occupe le centre de classe les patrons c'est peut-être pour travailler donc les patrons comme ils sont c'est le dernier en toutefois je suis peut-être la question à te poser tu vas après tu vas où là ? tu vas au débat finalement à la plâtre tu seras qu'il ne formerait plus les travailleurs donc il était vraiment des chiffres de l'éthique et donc il a été convenu que c'était les lycées les collègues qui passaient maintenant les lycées professionnels or on ne parle presque que j'ai dit ça et en plus nous nous savons pas qu'il faut arrêter de promotionner l'école à l'inferment qui revient à la formation mais dont on voit du pognon on va aller sans arrêt les mains et comment ça s'appelle les actifs sans arrêt les lycées ont des montres de pognon et comme vous savez on va arrêter ça devient très compliqué là et donc malheureusement quelques camarades de l'éthique pour avoir de l'éthique accepte les pacités de l'ombre et si je parle de ça c'est qu'en ce moment souvent des fois je ne suis pas trop fière pour des collègues je l'ai dit ma vie et là en ce moment j'en suis fier pourquoi ? parce que ça fait 20 vagues de temps ça y est les luttes pour tout en fait les luttes sont certes on est vraiment nulle au univers mais en ce moment car même il y en a qui ont tenu des mois et des mois de lune et je termine de mon les félicitations pour la gestion pour la gestion de l'éthique il y a eu la première université des enseignants c'est les deux avant notamment tu devras d'avoir un mot concrède le ministre camarades je dis les professionnels il faut les aider parce que souvent ils sont mignorés et j'ai l'éthique je pense qu'on a tous compris ton propos je vais donner la parole alors ça va être un exercice très difficile à dire ça va être très courageux 5-7 minutes puisque le prochain télé est là et les camarades ont quand même envie d'entendre sa réponse je vais faire du verbatim d'abord merci ça prouve qu'on a encore beaucoup à discuter de ces questions là parce que la réalité économique et sociale de ces quartiers là nous entraîne sur l'ensemble des questions de société tu posais la question camarades du racisme comment on lutte contre le racisme dans ces quartiers là et ailleurs c'est un thème d'un débat en lui-même nous à Marti qu'est-ce qu'on essaie à faire on est dans le réseau des villes accueillantes on a les maisons de quartier où nos animateurs on a des débats permanents dessus avec eux on essaie d'entretenir au maximum le vivre ensemble et puis on a un respect absolu de la laïcité parce que c'est une vraie question la laïcité c'est le respect c'est la démocratie et nous on ne fait pas d'entorse alors nous on n'a jamais accepté qu'il y ait des repas spéciaux dans les cantines etc on en discute très tranquillement avec l'ensemble des acteurs je crois que les choses elles sont à la fois comprises et à la fois elles permettent de mais c'est un débat c'est compliqué là à la fin d'aborder cette question là si les communistes on a du mal et dans les quartiers c'est pas aussi c'est le fruit de cette paupérisation avant dans les quartiers d'habitat social il y avait les prolos et on allait voir les prolos je veux dire aujourd'hui pour beaucoup ils ne sont plus on a des taux de 50-60% de chômage c'est une population qui est encore plus paupérisée qui est là mais dans le même temps on ne peut pas nous pas y aller je crois que l'enjeu des élections municipales c'est d'y aller avec des propositions avec des propositions concordes on n'a pas parlé d'exclusion mais moi je me souviens quand il y avait l'exclusion dans le quartier on y était tous on a discuté les flics on empêchait autant que ça on se peut l'exclusion aujourd'hui c'est plus compliqué moi je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit ni moi le premier j'ai envie de bien de revenir ce soir mais c'est compliqué dans la campagne de l'unicipale il faut qu'on y arrive et après c'est ce qu'on s'est dit ici la réponse c'est le service la réponse c'est le service parce qu'on a parlé de quoi ? on a parlé d'école on a parlé de formation on a parlé d'emploi l'arrêt de logement la réponse c'est le service public du logement quand on parle de conserver le quartier quand on parle et tout ça ce sont des choses qu'il faut qu'on porte sachant que dans ces quartiers il va peut-être encore plus qu'ailleurs il faut qu'on ait des réponses politiques pour la société mais il faut qu'on ait des réponses dans le quartier il faut qu'on accompagne des lieux qui comprennent souvent contre la mairie quelle soit sa couleur quelle soit son étiquette même si c'est une vie communiste des fois il faut qu'on se bat pour faire comprendre et pour faire entendre des choses des réalités de ces quartiers-là parce que le service public on entend même ça le dire c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et ceux qui ont mis dans les quartiers de l'état social ils n'ont pas le patrimoine donc leur seul patrimoine qu'on peut leur donner en commun c'est le service public et donc il faut qu'on leur fasse partager il faut qu'on le développe je te remercie pour ton hommage à Bernard j'ai mis qu'il y a avec lui au conseil national de la jeunesse communiste et c'est vrai c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté apporté au parti voilà je vous remercie le débat ne fait que commencer je vous souhaite une belle fin de l'université une belle campagne des élections municipales et bienvenue à Martins merci beaucoup pour cette présence et pour ce débat très très riche continuons la discussion et bonne fin de l'heure